Une plaque dédiée à Enrico Mattei a été placée à l'entrée d'un jardin à Alger qui portera à partir d'aujourd'hui le nom du fondateur de l'ENI, la société italienne d'hydrocarbures. La plaque a été dévoilée par le président italien Mattarella au deuxième jour d'une visite officielle en Algérie destinée à renforcer les relations politiques et économiques entre les deux pays historiquement liés. Toute l'histoire de la rive sud de la Méditerranée au cours des 70 dernières années parle d'ENI et de l'Italie. Il y a des relations historiques bien établies qui prennent aujourd'hui une importance particulière car les hydrocarbures gérés par ENI avec ses partenaires sur la rive sud représentent une ressource formidable pour la transition énergétique. Dans le développement et l'extraction de gaz naturel, l'Algérie et l'Italie maintiennent des échanges économiques à des niveaux importants. L'Italie est le premier client de l'Algérie et l'Algérie est le deuxième fournisseur de gaz naturel en Italie après la Russie. Et deux pays sont reliés par un gazoduc, le Transmed, qui relie l'Algérie et la côte sicilienne après avoir traversé la Tunisie. Pour Alger, les relations avec les pays de la rive nord de la Méditerranée pourraient contrebalancer l'évolution de conflits dans la région du Maghreb. Sur le plan international, la situation est très délicate. A la fin du mois d'août, l'Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc. L'affrontement entre les deux pays dure depuis des décennies, mais ces derniers mois, il s'est cristallisé sur la question du Sahara occidental. Avec cette première visite d'Etat d'un président italien en Algérie depuis 18 ans, entre les deux pays, la consolidation de la relation bilatérale semble être sur la bonne voie. La première conférence intergouvernementale italo-algérienne est prévue pour 2022. La deuxième conférence intergouvernementale italo-algérienne est prévue pour 2022.